salut aujourd'hui on parle de nœuds mais pas n'importe quel nœud on va voir les nœuds pour la survie mais aussi pour la vie de tous les jours et surtout je vais vous dire à quel moment faut s'en servir et à la fin je te donne les trois nœuds qui pour moi sont réellement essentiels pour survivre dans la forêt allez c'est parti allez je commence avec la base le nœud plat en celui-là il est hors taxe ce nœud plat il est tout basique il sert à rien en définitive tu verras qu'il est dans la plupart des nœuds que je vais te montrer aujourd'hui les deuxièmes nœuds de base le nœud de 8 il est tout simple tout seul il sert pas grand chose mais on le retrouvera dans les nœuds suivants le nœud de chaise c'est un nœud très solide il sert d'arrivage et c'est le nœud sur lequel tu peux compter pour attacher quelque chose fortement il est très simple à faire très rapide et relativement facile à enlever car le nœud plus tu le serres plus il va se serrer sur lui-même et au contraire du nœud plat il va se desserrer très facilement pour réaliser notre chaise il faut deux brins tu crées une boucle tu passes dans la boucle tu fais le tour du brin et tu repasses dans la boucle tu vois plus je vais tirer plus la boucle ici va serrer sur les deux brins ce qui va rendre ce nœud très solide pour le défaire tu le retournes tu desserres ici et voilà allez un moyen de mnémotechnique pour retenir comment on fait le chaise tu creuses un puits le serpent sort du puits il fait le tour de l'arbre et il rentre dans le puits il sert principalement à réaliser une boucle en bout de corne pour y attacher quelque chose le nœud 8 il est très solide mais par contre il va se serrer plus la tension sera forte plus il sera sur lui-même et après pour le desserrer c'est beaucoup plus compliqué petit tips pour desserrer un nœud 8 soit vous le cassez et ensuite vous allez pouvoir sortir la boucle soit vous prenez le brin et vous le tournez comme ça ça va rigidifier cette section de cordes et après vous pouvez appuyer on parle du nœud de Sibérie ou le nœud Sibérien c'est un nœud rapide qui permet d'accrocher la corde à un arbre au même titre que le nœud de chaise mais il est beaucoup plus rapide à faire et beaucoup plus facile à défaire en revanche il est moins solide pour le nœud de Sibérien voilà comment il faut faire tes deux brins le brin court tu fais un tour autour de ta main ta main passe derrière le brin long tu viens choper l'extrémité du brin court et tu tends quand on est ici le nœud n'est pas tout à fait bien mis quand tu vas mettre la tension il va tourner et se mettre correctement et voilà ici tu peux passer une petite branche pour sécuriser le nœud pour le défaire tu le tires allez je refais donc il est très rapide à exécuter il est très rapide à défaire en revanche il est un peu moins solide que le nœud de chaise et j'y pendrai pas un hamac par exemple il va servir surtout pour faire des fêtières des cordes à linge etc pourquoi il est moins solide en fait tout réside ici dans la boucle si cette boucle passe de l'autre côté donc passe à à l'intérieur le nœud se défait regarde là ça fonctionne là je tire ce que tu peux faire pour qu'il soit plus solide c'est faire deux tours et ensuite c'est la même technique ici on retrouve nos deux boucles si tu es à l'aise avec le nœud 8 c'est une autre technique pour le retenir tu fais une boucle tu raconte tes bras tu prends ton bras et tu le passes dans la boucle principale et ici on reconnaît le nœud 8 tu tends et on retrouve notre nœud sibérien pour qu'il soit plus solide avec le nœud 8 tu refais ta boucle tu raccordes en revanche tu fais deux tours ici et tu repasses ta boucle celui-là pour moi c'est le plus solide il est moins solide qu'un nœud de chaise mais il est bien plus solide qu'un nœud sibérien simple alors si quelqu'un sait comment il s'appelle je suis preneur j'ai trouvé la technique quand je m'entraînais à faire les nœuds sibériens et j'ai remarqué qu'on pouvait faire deux tours au lieu d'un et voilà le résultat encore un nœud très utile c'est le nœud tendeur enfin ce pas tout à fait le nœud tendeur on va créer un nœud de galère c'est à dire une boucle de renvoi pour créer une sorte de poulies le nœud de galère il s'appelait comme ça parce qu'à l'époque ils attachaient les rangées de rames sur les galères ensemble par ce nœud on peut remarquer aussi que c'est le même nœud qui est utilisé pour réaliser des échelles on y passe les barreaux et on crée un nœud de renvoi à distance équivalente pour faire le nœud de renvoi tu crées une boucle et tu repasses dans ta boucle et on reconnaît le nœud simple tu fais le tour de l'arbre et tu passes dans ta boucle une fois que c'est tendu pour sécuriser le nœud tu vas pincer ici et tu vas faire une demi clé tu prends une boucle tu passes derrière et tu tires pour défaire tu tires ce nœud là il est très utile pour tendre une corde très fort en faire une fêtière une corde à linge poser un tarpe ce que tu veux encore une technique pour tendre une corde tu vas passer derrière la corde qui doit être tendu et tu fais le tour de l'arbre ça c'est la solution la plus simple mais ça tend un petit peu moins bien et surtout faut que le diamètre de l'arbre soit un peu conséquent pour le finir tu fais une demi clé le nœud de pêcheur en survie c'est super utile de pouvoir réaliser des ronds de corne le nœud de pêcheur c'est le meilleur moyen d'y arriver vous avez deux brins et vous faites un nœud simple à chaque bout de corne en passant l'autre corde dedans le nœud simple tu serres et tu fais la même chose de l'autre côté une fois que c'est serré tu vas pouvoir tendre ton nœud et voilà notre pêcheur il est très solide en revanche petit disclaimer pour les grimpeurs si vous voulez réaliser des ronds de corde pour sécuriser des points ou des descentes en rappel il faut faire un nœud double pêcheur maintenant je vais te montrer le machard ou le nœud de prussique tu vas prendre tes ronds de corde que tu as fabriqué avec les nœuds pêcheurs tu le poses sur ta corde tu fais un tour tu fais deux tours si tu peux t'en fais un troisième moi je peux pas et ça te donne ça et ici tu pourras sécuriser un tarp dès qu'il va y avoir de la tension le nœud va se tendre et avec la friction ça pourra pas glisser dès que tu enlèves la tension tu peux régler de nouveau le nœud de prussique il est surtout utilisé en escalade pour faire des rappels et pour sécuriser la descente au cas où tu lâches la corde et comme je disais tout à l'heure tu vas pouvoir y sécuriser une bâche une couverture de survie un tarp ce que tu veux un des plus simples à réaliser mais aussi le plus rapidement pour réaliser le cabestan tu passes ton brin derrière une branche ensuite tu viens croiser avec le brin principal et tu repasses au milieu je le refais tu passes derrière tu croises et tu repasses au milieu je peux éventuellement le sécuriser avec un nœud plat pour moi le cabestan c'est le nœud qui passe vraiment partout qui est super rapide à faire il n'est pas hyper solide mais il est relativement solide vous voyez si je tire vraiment fort il commence à se défaire et son gros point faible c'est si la corde tourne autour le cabestan je l'utilise surtout dans cette situation je fais deux demi-clés et ça réalise un cabestan une demi-clé une deuxième demi-clé un dernier petit conseil pour lever ta corde au moment où tu fais ta boucle tu vas bien maintenir ici et tu vas tourner la corde ça évitera qu'elle s'enroule autour d'elle même et hop tu tourne et hop tu tourne pour finir tu gardes un peu de mou tu vas tourner autour et tu passes ta boucle ici voilà et si tu veux tu peux même serrer comme ça là elle bougera pas et pour la défaire tu tires ici et voilà on en a fini avec les nœuds alors pour moi les nœuds les plus essentiels à connaître c'est le cabestan il est super simple super rapide pas très solide mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande le deuxième nœud c'est le sibérien il est super efficace très rapide un peu moins solide que le noeud de chaise mais c'est tellement un plaisir de pouvoir enlever ces nœuds comme ça et le dernier c'est le noeud de galère tu peux y créer un renvoi pour tendre une fêtière ou créer une échelle si tu as des questions posées dans les commentaires je m'en ferais un plaisir d'y répondre et si tu as des nœuds à me faire découvrir je suis super preneur si t'es encore là je te remercie mets moi un petit pouce bleu abonne toi évidemment ciao 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 – Sous-titrage FR 2021